Sur les choses qu'on souhaite ajouter, il y a deux questions, peut-être trois. C'est d'abord l'existence de pactes coloniaux qui continuent même aujourd'hui, mais en étant secret. Ça on le sait parce que par exemple au Burkina Faso, il y a un monopole français sur toutes les exportations de coton. Et ça c'est exactement les mêmes pactes que ceux qui existaient pendant l'ère officielle de la colonisation. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que c'est aussi les entreprises françaises qui doivent partir. C'est pour ça qu'un de nos mots d'ordre c'est monopole hors d'Afrique. Et une dernière chose, c'est que les richesses qui ont été volées au peuple africain, elles doivent être rendues au peuple africain. L'exemple le plus symbolique qu'on ait de ça, c'est le Quai d'Orsay, où c'est des œuvres d'art qui ont été volées sous la force, sous l'occupation militaire, dans la colonisation. Là même qu'aujourd'hui, nos propres gouvernements, ils disent qu'ils sont contre la colonisation. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas chez les richesses ? Parce qu'en réalité, ils la mènent sous des formes différentes. Et en réalité, la colonisation, dans la plupart des pays d'Afrique, elle n'a jamais cessé. Et ça c'est une chose que nous, on se doit de dire. Dans cette lutte-là, c'est pour cette région-là qu'on a essayé, et qu'on essaie toujours, de se mettre en lien avec les diasporas qui sont organisées en France, qui viennent de pays qui subissent l'impérialisme, principalement l'impérialisme français, parce que c'est celui dans lequel on vit, mais aussi d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on a organisé déjà plusieurs manifestations, notamment au sein de la Fête de l'Humanité l'année dernière, mais aussi devant la Banque de France, où le franc CFA est battu à Chamalières, avec des organisations comme le FRAB France Dégage, avec l'Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina Faso, avec l'Association des Étudiants Burkina Béens en France, pour qu'ensemble, on puisse dénoncer cet impérialisme français. Pourquoi ? Parce que cet impérialisme français, il nous attaque tous. Et ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle on veut insister, c'est que pourquoi est-ce qu'en Afrique, ils subissent l'impérialisme français ? Ça, c'est assez clair. C'est clair parce que quand ils luttent contre leur gouvernement, quand ils luttent pour la satisfaction des droits sociaux, c'est des fois l'armée française qui vient, qui intervient, qui détruit les pays, qui met en place des dictatures. Ça, on le sait. Mais ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est que dans notre pays, quand on mène des grèves, quand on y participe, quand on lutte pour nos droits, quand la jeunesse aussi, elle combat, en réalité, c'est l'impérialisme français qui permet à nos patrons, qui permet à notre État, en tout cas à ceux qu'on combat, de tenir plus longtemps. On est sûr qu'il y a 300 milliards par an qui proviennent, qui sont volés aux Africains et qui reviennent à l'impérialisme français. C'est 300 milliards de plus qui les aident à tenir quand il y a des grèves, quand l'économie, elle est bloquée. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on se dise parce que c'est ça qui est le plus important, parce que si on se bat avec nos frères d'Afrique, c'est par intérêt commun. Et ça, pour nous, c'est le plus important parce que c'est ce qui va permettre aussi d'aller lutter ensemble, y compris avec ceux qui ne comprennent peut-être pas dans un premier temps et qui croient qu'il n'y a pas la même question, c'est pas la même lutte, ou alors qu'uniquement, c'est pour être gentil. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'ensemble, on doit lutter parce que c'est qu'ensemble qu'on peut vaincre et sinon, on n'y arrivera pas. Et du coup, pour conclure là-dessus, moi, j'aimerais juste vous reprendre les mots d'un camarade du FRA France Dégage qui nous a dit « On sait que vous êtes le peuple digne de France, nous, on est le peuple digne d'Afrique, et les peuples indignes de ces deux pays, c'est ceux qui organisent ensemble le piège impérialiste des économies. » Maintenant, la tâche qu'il y a, c'est vous. Vous détruisez l'impérialisme français ici, nous, on le détruit là-bas, et après, ensemble, on organisera une société nouvelle entre les peuples dignes et débarrassés des indignes. Merci.